Disons que l'anogastrique vraiment a des particularités. L'anogastrique hypnotique, c'est un vrai anogastrique hypnotique. Il faut bien le préciser. Des particularités de résultats. Bon, puisque c'est 80% de résultats sur un anogastrique, alors que c'est un peu moins sur un anogastrique chirurgical. Avec aussi des particularités, parce que l'anogastrique chirurgicale, quand même, il peut y avoir des complications. Il peut y avoir des complications. Il y a souvent des complications, d'ailleurs. Après, l'anogastrique hypnotique, c'est fait pour faire sur 4 séances. On sait qu'avant, il faut faire une ou deux séances de préparation, de nettoyage émotionnel, et puis après, il faut aussi faire une ou deux séances, qui n'ont rien à voir avec l'anogastrique, mais de suivi aussi. Peut-être même des fois, des gens perdent trop de poids, ou d'autres peut-être pas assez vite. Mais bon. Donc, c'est 4 pour le protocole d'anogastrique, et puis on peut en rajouter 2, 3 ou 4 avant, 2 avant et 2 après, ce qui paraît plus logique. Après, l'anogastrique hypnotique, ce sont des protocoles qui sont... Notamment la première séance, c'est une séance qui est assez... Bon, on n'est pas là pour être des enfants de cœur, quoi. La personne, on va lui montrer une partie d'elle où elle peut... Ça peut être un peu douloureux. C'est un peu d'ailleurs ça qui fait le... C'est un peu ça qui fait le résultat aussi. On lui laisse le choix de continuer à gonfler, de continuer à gonfler, à se rendre malade, et puis... Ou alors, d'améliorer sa vie, et de voir sa meilleure vie. Et là, elle est à la croisée de ces deux chemins. Un chemin qui mène à une perte de la santé, un chemin qui mène à une meilleure santé. Et là, c'est elle qui va faire son choix. Bon, c'est un protocole quand même pour le thérapeute. C'est quand même assez directif, il faut le dire. Mais si le thérapeute, il a la finesse de l'Erikssonia avec la finesse, avec le directif, ça donne des résultats époustouflants. Il y a besoin d'avoir une position honte à un moment, une position basse à un autre. Il faut savoir jouer sur les deux tableaux. Ça, c'est important. Il y a des normes à respecter en termes, justement, d'amincissement, en termes d'inflexion de la courbe du poids. On ne va pas faire les séances enchaînées comme ça. Il y a des normes à respecter. Parce qu'il y a le changement, notamment dans l'alimentation, on va prendre un certain temps. Ça nécessite un peu d'organisation. Même si le changement est fait rapidement, il faut aller faire les courses, vider les placards, changer les placards, changer le frigo. Ça ne se fait pas tout de suite. On va justement le faire faire progressivement pour que ça devienne vraiment quelque chose d'habituel et de naturel. Une façon de manger aussi. Une façon de manger avec des règles d'or à suivre. Plusieurs règles. Bon, il va falloir venir en formation pour les connaître, quand même. Les règles d'or, de l'amincissement. Faire un petit peu d'activité. Enfin, il y a... En quatre séances, on arrive à faire changer le rapport à la nourriture, le rapport au plaisir à la nourriture. Parce qu'il faut dire que les gens viennent nous voir, quand même, et c'est un combat, la nourriture. Ce n'est pas un plaisir. Moi, je vais vous dire, posez-vous la question. Vous préférez que ce soit un combat ou vous préférez que ce soit un plaisir, la nourriture ? Vous, je ne sais pas. Moi, j'ai choisi. Faire de l'exercice physique. Se sentir bien. Se sentir svelte. Se sentir en pleine disposition de ses moyens. Mais surtout, se faire plaisir. Et ça, c'est important. C'est important.